Bonjour, aujourd'hui nous abordons la deuxième partie de l'explication de texte de la lettre de Madame de Sévigné. Vous voyez le découpage sur la photocopie. Elle commence à la ligne 2 à partir de « Il passait » et cette deuxième partie se termine à la ligne 8 jusqu'à « Coup ». Cette deuxième partie, nous allons lui donner comme titre « Un récit palpitant ». Donc sur votre cahier, grand 2, « Un récit palpitant ». Ce récit, nous pouvons l'étudier à partir de la ligne 2, où on voit dans la phrase « Il passait au travers de Nanterre, tra, tra, tra. Il rencontre un homme à cheval, gare, gare ». Dans ce passage, dans ce début de la deuxième partie, on voit l'élément perturbateur. Et cet élément perturbateur, on peut le repérer dans la comparaison des deux verbes. « Il passait » qui est à l'imparfait et « Rencontre » qui est au présent. Donc vous notez, première flèche, l'élément perturbateur, que l'on peut repérer au début de la deuxième partie, dans le passage du verbe « Passait » à « Rencontre » au présent. Ce verbe « Rencontre » est au présent de « Narration ». C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un passé simple, mais qui est rendu plus vivant par l'utilisation du présent. L'élément perturbateur est donc le cavalier, désigné par homme à cheval. Celui-ci se caractérise par son anonymat, qui est donc différent de la position sociale élevée de l'archevêque, mais aussi par son association avec le cheval. On remarque que cet élément perturbateur est amplifié par deux éléments sonores. « Tra, tra, tra », vous voyez qui est présenté en lettres italiques. « Tra, tra, tra », qui représente le bruit du carrosse et des chevaux, donc un bruit particulièrement important. Et le deuxième son est représenté par « Gare, gare » qui veut dire « Attention, attention ». Et qui est sûrement le cri des domestiques du carrosse de l'archevêque. Et donc, il y a un élément étonnant dans ce passage-là, puisque l'élément perturbateur est le cavalier, et pourtant, à travers les bruits et les cris, la menace semble plutôt venir de l'archevêque et de ses valets, Deuxième flèche, la première péripétie. Cette première péripétie, je vais vous la lire. « Ce pauvre homme se veut ranger, son cheval ne le veut pas. » Et enfin, « Le carrosse et les six chevaux renversent, cul par-dessus tête, le pauvre homme et le cheval. » Dans cette première péripétie, qu'on pourrait appeler la collision, On remarque que le cavalier est cette fois désigné deux fois, à la ligne 3 et à la ligne 4, par l'expression « ce pauvre homme ». La narratrice semble donc plaindre le cavalier et le placer en position de victime de la collision. On voit que cette collision est présentée comme une situation comique avec des jeux d'opposition. « Ce veut ranger, ne le veut pas. » Et avec des jeux de renversement dans l'expression « renverse » qui part de ses têtes, mais aussi « passe par-dessus » et « si bien par-dessus » et « verser et renversez ». La deuxième péripétie Donc, troisième flèche montre la fuite du cavalier. Là encore, on s'aperçoit que le texte prend un ton comique. D'une part, d'une part, par l'utilisation du vocabulaire « s'amuser » de la ligne 5, mais aussi, par l'expression finale « s'enfuit » et « courte encore » car la fin de l'expression propose une sorte de comique de l'absurde « absurde » comme si, au moment de la narration, le cavalier était toujours en fuite. « s'amuser » 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 « s'amuser »